La Cage va ouvrir son premier restaurant en France, à Bordeaux, le 1er juin. C'est grâce à un partenariat avec l'entreprise française Boulangerie-Ange que ce projet est rendu possible. Jean Bédard est le président et chef de la direction de Groupe Grandio. Bonsoir, M. Bédard. Bonsoir. Pourquoi la France? En fait, ça fait longtemps qu'on nous dit que vous devriez sortir du Québec. Je pense qu'on est partout à travers le Québec avec une quarantaine d'établissements. Et souvent, on me disait pourquoi vous allez poser aux États-Unis. Il y en a qui ont essayé la Floride, l'Ontario. Et on avait souvent des demandes de la France. Et ce partenaire-là est arrivé avec quelque chose de sérieux, surtout avec le changement qu'on avait fait au niveau de la cage, au niveau du menu, tout ça. Je pense que c'est un des alignements des planètes, comme on dit, le bon partenaire dans le bon temps, qui partage un peu les mêmes valeurs, qui connaît le Québec parce qu'il est déjà implanté. Donc, voilà. Si j'avais dit... Moi, je le disais toujours, si on sort un jour, on va sortir vers la France. C'est francophone. On est des cousins. Mais avec un pays qui a ses traditions, qui a notamment ses traditions culinaires, ses traditions sportives, comment vous vous insérez dans ça? Bien, je pense que c'est en développement, la France, en transformation. On regarde tout à peu près tous les concepts nord-américains ont beaucoup de succès en ce moment en France. Les jeunes semblent vouloir adapter ce qui est un peu plus international. Au niveau du sport également, les sports traditionnels, le rugby, le soccer, évidemment, fonctionnent bien, mais sont de plus en plus ouverts au basket, au football américain. Vous allez dire le football en France. Oui, 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 absolument. Le foot. Le foot, oui, exactement. C'est ça. Il y a les wings et non les ailes. Ah, d'accord. Donc, on s'habitue. Mais je pense qu'il y a vraiment... Et le fait qu'on vient du Québec, je pense que c'est un attribut encore plus positif. Je pense que nos cousins français adorent ce qui vient du Québec. Donc, on pense qu'on a un bon partenariat et un bon timing pour y aller. Et est-ce que c'est une opération risquée pour vous? Pas pour nous. Évidemment, oui. C'est toujours... On va mettre beaucoup d'efforts, de temps. D'argent? D'argent, c'est le capital qui va être plus investi par notre partenaire français en France. Lui, il achète les droits d'utiliser notre marque. Nous, évidemment, on va mettre du temps, des efforts et on va engager également des dépenses. Mais on pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis je pense que notre partenaire et nous, dans cette opération-là, on peut y être gagnant. Ce concept de brasserie sportive qu'on connaît bien à la cage, est-ce qu'il existe en France? Il y a des bistrots en France, il y a des écrans. Les gens écoutent aussi du sport ensemble, comme ça, dans des... Mais pas dans des grandes proportions comme ça, avec des grands écrans. Il y a beaucoup d'écrans de téléviseur, des petits pubs, tout ça. Mais des grandes surfaces comme chez nous, non. Je dirais que des 6 000 pieds carrés n'ont pas des surfaces comme ça, qui thématiques sport. Il y a une volonté pour ça? Il y a une demande pour ça, potentielle? Écoutez, mes partenaires français... Vous avez testé le marché? Oui, absolument. Puis ça fait longtemps qu'on a... Toutes les années, on a des demandes à Grenoble, à Strasbourg, tout ça. On a beaucoup d'employés qui travaillent chez nous, au Québec, qui sont des Français, qui me disent toujours, ça fonctionnerait tellement bien en France, ce genre de concept-là. Je pense que des fois, on arrive avec quelque chose de nouveau. Il faut regarder ça. Justement, c'est pas parce qu'il y en a pas que ça ne marchera pas. C'est souvent parce que ça n'a jamais été offert à ces consommateurs-là. Mais je pense qu'on a une formule qui va plaire aux Français. Si ça marche à Bordeaux, est-ce que c'est Grenoble ensuite? Puis est-ce que c'est Paris ensuite? En fait, je dirais qu'on a d'autres sites. Les sites qu'on a regardés, Aix-en-Provence, on a regardé du côté de Lille au nord, également Nantes, tout ça. C'est grand endroit-là. Évidemment, on va s'assurer que le concept à Bordeaux fonctionne bien avant de se lancer dans une expansion. Mais tu sais, il y a 8 millions de personnes au Québec, il y a 63 millions de Français. Je pense que c'est quand même un marché intéressant pour nous. Mais c'est plus qu'un marché intéressant. C'est un grand marché qui pourrait transformer votre entreprise? Oui. Moi, je pense que ce geste-là qu'on pose a beaucoup de potentiel si on le fait comme il faut. Je pense qu'on a un concept qui n'existe pas tant que ça, même à travers le monde. Il y a beaucoup de sports bars basés juste sur la bière. Et je pense qu'on a quelque chose qui pourrait peut-être nous emmener ailleurs. On va commencer évidemment par la France, mais je pense que ça pourrait transformer notre organisation. d'autres pays que la France? En fait, eux, on a une entente pour la France et la Belgique, les pays francophones. Mais après ça, on verra. Je pense que c'est plus facile comme ça au niveau de la langue, il n'y a pas de barrière au niveau des manuels d'opération. Ça, c'est beaucoup plus facile et de la communication. Il y a d'autres types de barrières. Est-ce que vous devez adapter vos menus? Pas tant que ça. L'autre franchisé veut le menu de la cage. Évidemment, au niveau de l'approvisionnement, il y a des choses qui sont un peu différentes, mais pas tant que ça, je pourrais vous dire. Il y a des choses qu'on a dû ajouter au menu, donc les planches de charcuterie qu'on va ramener nous-mêmes au Québec parce que c'est une bonne idée. La carte de dessert va être beaucoup plus élaborée. Les gens mangent beaucoup de desserts en France, contrairement à nous ici. Donc, il y a certains ajustements, mais je dirais qu'à peu près 85-90 % de notre menu va se retrouver à Bordeaux. Êtes-vous la cage remise complètement de la pandémie? Oui, je dirais à 85-90 %. Là, il y a encore certains secteurs que c'était un petit peu plus difficile de retrouver la main-d'oeuvre, le rythme qu'on avait. Mais je pense qu'honnêtement, on s'en est bien remis assez rapidement. Les consommateurs sont en rendez-vous heureusement. Et je pense qu'on est en bonne position. On a fermé des restaurants pendant trois ans cette année. On va en ouvrir quelques-uns. Donc, je pense qu'on prend un bon élan. Notre division au détail va bien parce que la pandémie a fait en sorte que ça a créé de la demande. Donc, oui, je dirais qu'on est en bonne position, mais il ne faut jamais prendre rien pour acquis dans la restauration. Je tiens à remarquer que vous étiez très présent dans les médias pendant les fermetures de magasins durant la pandémie. Vous avez pris le bâton de pèlerins pour défendre votre industrie. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aussi pour des ouvertures de restaurants. Merci. Merci, M. Bédard. Merci beaucoup. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ici RDI.